Vous l'avez dit dès la fin du match à Villeurbanne, il y a Cholet qui arrive et c'est un match très important. Clairement, on a perdu 4 matchs de suite, on recule au classement, une défaite de plus peut nous sortir du top 8. Donc là, clairement, par rapport à ce qui s'est passé avant la Coupe de France, tout ça, c'est très bien pour le club, pour nous, on est tous heureux. Mais c'est quelque chose qu'il faut laisser derrière pour le moment, on reparlera de tout ça à la fin. Mais là, il faut se remettre la tête au championnat seulement et se remettre dans le mode nécessaire à ce qui a permis à l'équipe de tenir un 4ème place. Cholet, qui est dans une dynamique un peu différente de la vôtre, sur les 15 derniers matchs, ils sont 3ème, dans la France-Val et Monaco. Une équipe qui a une dynamique comme ça, c'est toujours dangereux, très dangereux. Clairement, clairement, clairement. Ils ont l'avantage psychologique, on va dire, par rapport aux situations des deux équipes. Mais maintenant, par rapport à la saison en cours et le travail effectué par l'équipe, je pense que c'est une passade. Des défaites, on a fait une grosse série de victoires aussi. Voilà, on enchaîne une série de défaites. Toute série a une fin et on fait ce qu'il faut pour que ça arrive contre Cholet. La coupe au milieu, ça a peut-être cassé quand même la dynamique 4 défaites avec cette parenthèse Coupe de France au milieu. Ça a pu quand même avoir un effet d'enlever le petit côté plombant des 4 défaites, tu penses ? C'est sûr que ça nous a permis de penser à autre chose, mais c'est vraiment quelque chose à part. Donc, je dirais que c'est un autre monde. Là, on est revenu à la réalité du championnat et on est un peu retombé dans nos travers. Des choses que sur la finale, on a pu ne pas voir. On les a vus sur les matchs qu'on a pu perdre dans le championnat, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose à part. Et qu'aujourd'hui, les équipes arrivent à un point où elles ont leur meilleure forme, parce qu'on arrive sur la fin de saison. Donc, il n'y a plus toutes ces choses de connaître ses coéquipiers, savoir comment tourner ensemble. Là, tout le monde se connaît vraiment. Donc, ça va vraiment venir à qui on veut le plus. Parce que tout le monde se connaît maintenant, l'équipe tourne au mieux. Donc, voilà, on va arriver sur vraiment les détails. Même s'il y a eu des fêtes à Lasvel, on a vu un petit peu plus l'élan de la finale de la coupe que l'élan des matchs d'avant. Tu as l'impression que vous avez retrouvé quelque chose dans cette série ? La sensation que j'ai personnellement, c'est que contre Lasvel, ça m'a fait un peu penser à Monaco où on est là. Mais pour autant, il n'y a pas le sentiment qu'on est là pour vraiment les dominer, gagner le match. Donc, on se bat, on ne lâche rien. Mais voilà, il manque ce petit truc qui fait que je pense qu'on peut passer devant un moment ou éviter certaines situations. Parce que ces équipes-là sont plus fortes. Sont plus fortes. Donc, si on n'est pas focus sur absolument tous les détails du début à la fin, on voit le résultat. Tu as un temps de jeu qui est fluctuant, tu as eu un peu plus de balle sur les derniers temps. Eric, tu refais à nos confiances avec des 15-20 minutes. Comment tu le vis mentalement ? Mentalement, ce n'est pas forcément facile. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Mais maintenant, ce n'est pas quelque chose que j'ai entre mes mains. La seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail au quotidien. Et de me tenir prêt pour que quand on fasse appel à moi, je sois performant, tout simplement. Je ne peux pas faire grand-chose de plus par rapport à ça.